Va, mais ne pèche plus. C'est le message que nous devons apporter. Alléluia! Vers les âmes. C'est le message que nous devons apporter. Donc face à cette femme pécheresse, Jésus a eu la bonne attitude. Il ne l'a pas jugée, il ne l'a pas condamnée. Alléluia! Il lui a apporté une seconde chance. Alléluia! Accordons une seconde chance. Tant que le Seigneur est assis sur le trône de la grâce, il n'est pas encore assis sur le trône du jugement. Bientôt, le trône du jugement, bientôt il sera assis sur le trône du jugement. Mais ce n'est pas encore l'heure du jugement. Alléluia! Amen! Ne jugeons pas. Ne jugeons pas. Alléluia! Amen! Jésus, donc bien aimé, a eu une bonne attitude. N'ayons pas de mauvaises attitudes comme les chefs religieux. Alléluia! Amen! Bien aimé, Jésus a sauvé, donc, cette femme. Bien aimé, lorsque nous avons cette bonne attitude qui n'est pas de juger, bien aimé, nous allons sauver des âmes. Alléluia! Parce que je crois que, lorsque cette femme est partie, elle n'a plus péché. Amen! Elle a changé de vie. Parce qu'on est ensemble. Amen! Elle n'a plus péché. Elle a changé de vie. Bien aimé, c'est cette attitude. Même si tu rencontres un féticheur. Alléluia! Amen! Même lorsque nous lançons le feu sur mes sorciers, mais Dieu est un plan pour ce sorcière. Amen! Changeons, changeons. Nous-mêmes, nous devons changer, nous qui sommes devenus religieux. Nous devons sortir de la religion. Alléluia! Amen! Le Seigneur, lui-même, a dit qu'à moi, la vengeance, à moi, la rétribution. Amen! Parce que quand nous lançons le feu, le feu, le feu, le feu, mais nous ne pensons même plus que c'est une âme que le Seigneur te sauverait. Alléluia! Amen! Jésus n'a pas sauvé le brigand. Il a sauvé le brigand à la dernière minute. Le brigand, ça veut dire quoi? Il a tué les gens. Alléluia! Il a tué, il a tué, il a tué. Mais à la dernière minute, il s'est rebondi. Il a regretté le mal qu'il avait fait. Alléluia! Amen! Jésus a fait quoi? Jésus l'a pardonné et il a été sauvé. Alléluia! Amen! Bien aimé! C'est pour dire quoi? Dieu veut nous donner une attitude de patience. Amen! La patience! Allons-y dans deux tiers, trois, neuf. David déclare. Le Seigneur ne tâche pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais qu'il fuse de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la promesse. Alléluia! Alléluia! Est-ce que tout le monde a entendu? La parole déclare dans deux pierres, trois, neuf que l'ancienne, nous a lu tantôt. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Alléluia! Comme quelques-uns le croient. Depuis que vous dites que votre Jésus-là revient bientôt, revient bientôt, Jésus-là, il revient bientôt. Il est où? Alléluia! Amen! Mais il retarde pour que, pour sauver au maximum ceux qui vont dans la perdition. Alléluia! Amen! Il ne retarde pas pour rien. Jésus ne retarde pas pour rien. Jésus retarde par amour. Alléluia! Amen! Il le tarde par amour, ne voulant qu'aucun ne périsse. Voilà pourquoi il use de patience. Et c'est cette attitude de patience qu'il aimerait nous communiquer ce matin. Amen! La patience, bien aimée. Alléluia! Amen! Le moisseau, leur dame, doit être patient. Nous devons être patient, patient envers les âmes. Rappel toi seulement de la patience que le Seigneur a eue, comme je le disais avant, à ton égard. Le Seigneur t'a patienté pendant combien d'années pour que tu lui ouvres ton cœur. Il a patienté pendant combien d'années? Et toi, tu refoulais les chrétiens. Toi, tu insultais même les chrétiens. Amen! Amen! Tu te moquais même d'eux. Amen! Mais il était patient. Alléluia! Amen! Bien aimé, c'est cette patience-là. Du haut de cet extrait, je parle souvent d'une religion que je ne vais pas citer ici-là. Cette religion-là est patiente. Le diable accorde une patience. Alléluia! Amen! Le diable accorde une certaine patience. Cette religion-là est patiente vis-à-vis des âmes. Quand ils font leur porte à porte, dès qu'une maison leur a ouvert la porte, Alléluia! Ils vont rester là. Ils vont persévérer. Pendant trois ans, même si cette personne-là n'est pas encore dans leur endroit. Mais nous, chrétiens, ayons le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Que Dieu m'aide. Amen! Parle, prie, prie. Que Dieu m'aide. Que Dieu m'aide. Alléluia! Que Dieu m'aide. Que Dieu nous aide. Amen! Amen! Les gens du monde là-bas, ils sont patients pour aller chercher les adeptes. Mais nous, nous ne sommes pas patients. Nous qui avons le Saint-Esprit. Nous qui avons le fruit de l'Esprit. Alléluia! Amen! Donc, le moissonneur d'âme doit être patient, bien aimé. Il doit supporter les faiblesses des âmes. Paul, l'apôtre Paul, pouvait dire, j'ai été faible avec les faibles pour gagner. Pour gagner. Alléluia! Amen! Pour gagner au maximum. Il n'a pas péché. L'apôtre Paul n'a pas péché pour gagner le faible. Alléluia! Amen! Donc, les caprices des âmes, des nouveaux convertis. Alléluia! Amen! Il était patient. Il était patient. Il supportait. Alléluia! Amen! Donc, nous devons être patient pour supporter les faiblesses des âmes. Pour supporter même le péché. Alléluia! Amen! Pour supporter le péché. Souvent, ici, parfois, vous croyez que le pasteur Gisseline ou le pasteur Muriel nous sommes devenus mon appartiste au péché. Non, non, non. Ça dépend. Alléluia! Amen! Ça dépend. Ça dépend. Quand la personne est nouvellement convertie, mais si c'est un vieux converti, là, maintenant, on va bien te t'amener. Mais si c'est un vieux converti, on va pouvoir prendre patience. Alléluia! Amen! Il y a des personnes qui ont mis le temps dans l'église avec la fornication, avec le concubinage. Parce qu'on a, les gens qui ont été patients, parce que les leaders qui ont été patients, ils sont sortis de là. Alléluia! Amen! On n'a pas jugé. Amen! Amen! Mais on ne leur a pas aussi donné les responsabilités. Ou bien, tu veux, maintenant, tu vis dans la fornication et tu veux être chante? Non! Ou bien tu veux, non, 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 non. Alléluia! Amen! On va te donner une petite activité pour t'aider. Amen! Amen! À sortir du bichet. Alléluia! Amen! La passion s'éteint. Le moissonneur doit supporter le rejet. Jésus a supporté le rejet. Le moissonneur doit supporter le refus. Alléluia! Amen! Je vous ai donné la dernière fois en témoignage que lorsque j'étais dans le taxi, j'ai commencé à évangéliser le taxi-man. Alléluia! qui m'a répondu froidement et catégoriquement. Alléluia! Amen! La même chose est encore produite vendredi lorsque je venais à la prière. Amen! Amen! Ayez des brochures. Alléluia! Amen! Ayez des brochures. Lorsque je danse la brochure à ce type, à ce monsieur, il me dit non, non, non. Moi aussi, c'est bon. Alléluia! Je lui dis non, tu vas quand même aller lire. Non, 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 non. Tu peux lire le Coran. Je lui dis oui, moi je peux lire le Coran. C'est pour l'instruire. Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Amen! La façon dont il me répondait. Alléluia! Amen! Si tu es nerveux, tu te prends en tout cas. Fais chou, tu es nerveux. Laisse. Moi, j'ai fait ma part. Non, alléluia! Amen! Tu te dis Jésus t'aime. Je ne connais pas Jésus. Jésus, c'est qui? Moi, je ne connais pas Jésus. Je connais sa ma Dieu. Alléluia! Je dis Jésus, c'est lui que Dieu a envoyé pour te sauver, pour nous sauver. Alléluia! Amen! Le refus, l'opposition, nous serons confrontés à tout cela. Amen! Amen! Et nous devons supporter. Alléluia! Amen! Et cela ne doit pas nous amener au découragement. Je ne sais pas ton attitude quand tu montes dans le taxi. Pris, Seigneur, donne-moi le courage d'évangéliser. Donne-moi le courage de parler de toi. Si tu n'as pas le courage, il faut te balader avec les brochures. Alléluia! Amen! Balade-toi avec les brochures. Amen! Amen! Et en t'entendant la brochure, tu vas dire certainement qu'elles te chèrent. Amen! Amen! Ce n'est pas bon? Ce n'est pas bon? Tu veux évangéliser? Tu veux tailler les âmes? Amen! Je te donne la stratégie. Alléluia! Amen! Il faudrait que en décembre, tu dises quand même quand tu vas faire même ton bilan personnel à Seigneur, j'ai quand même améné deux âmes. Alléluia! Amen! J'ai quand même améné deux âmes. J'ai quand même introduit deux âmes dans le roi. Alléluia! Donc, le roi-sonneur doit supporter le mauvais accueil. Alléluia! Dans les maisons, peut-être qu'on va relâcher les chiens. Mais lui, il y a eu des témoignages comme ça. Alléluia! Il y a eu des témoignages comme ça. Et les chrétiens aussi a prié. et la veille du chiens aussi s'est bloquée. Amen! Mais Jésus est puissant. Amen! Alléluia! Jésus est puissant. Amen! Mais comme vous voyez, j'ai l'échange. Alléluia! Amen! Amen! Vous avez puissé la brochure. Alléluia! Amen! Amen! Wow! Bien aimé, vous serez face à l'indifférence, à des faux rendez-vous. Des faux rendez-vous de 2023. Il y aura toujours des faux rendez-vous en 2024. Mais cela ne doit pas te décourager. Amen! Amen! Cela ne doit pas nous décourager. Si réellement, comme je le disais la dernière fois, c'est une guerre. C'est une guerre, bien aimé, d'aller sortir une âme de tes nerfs. C'est une guerre. Satan tire aussi. Satan aussi ne fait pas lâcher les âmes. Alléluia! Mais qui doit gagner? C'est Jésus. Alléluia! C'est Jésus qui doit gagner et Jésus va gagner à travers ta personne. C'est Jésus qui doit gagner. Ce n'est pas Satan qui doit gagner. Alléluia! Oui, bien aimé, nous devons parler avec douceur, avec amour. Alléluia! Nous devons parler avec douceur. C'est la bonne attitude. Parler avec douceur, pas parler avec une échéance. C'est comme tu n'as pas à, va là-bas, et tout, et tout, et tout. Alléluia! Et quand vous sentez que cela peut maintenant virer à, comment dirais-je, à une dispute, alléluia, vous priez, Seigneur, je te recommande cette personne, tu l'aimes, alléluia, amen, et tu continues ton chemin. Alléluia! Amen! 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 Ce n'est pas la bagarre. Alléluia! Amen! Luc! Nous allons dans Luc. Luc 9. Luc 9, 52, 1 à 56. La parole de Dieu déclare « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la solution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela dire « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Jésus se tourna vers eux et les reprimanda disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les armes des hommes mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre mot. Amen! » Alléluia! Amen! Vous voyez? Vous avez entendu, non? Amen! Ça, c'est la bonne attitude, ça. Non! Alléluia! Amen! Les disciples, Jean et Jacques, bien-aimés, ont voulu commander le feu du ciel pour consulter les Samaritains qui ne voulaient pas recevoir Jésus. Alléluia! Amen! car ils étaient animés d'un autre esprit. Jésus leur dit Jésus leur dit au verset 55 Jésus se tourna vers eux et les reprimanda disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Alléluia! Amen! commandez le feu du ciel comme je parlais du feu tout à l'heure là. Feu, 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 feu. Je ne sais pas que ce n'est pas le feu physique. Alléluia! Alléluia! Parce que là, ils avaient commandé le feu du ciel, le feu physique pour consulter les Samaritains parce qu'ils ne voulaient pas recevoir Jésus. Alléluia! Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Au verset 56 « Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes Alléluia! Amen! des hommes mais pour les sauver Amen! C'est très intéressant Alléluia! Jésus avait une bonne attitude Alléluia! Amen! Bien aimé, c'est cette attitude que nous devons imiter Alléluia! Amen! Les Jacques et Jean étaient animés d'un esprit de manque de patience d'un esprit d'impatience Ils étaient animés d'un esprit d'impatience Alléluia! Mais Jésus était animé d'un esprit de patience Alléluia! Amen! Bien aimé lorsque nous sommes animés d'un esprit d'impatience Bien aimé nous allons perdre les âmes Nous allons perdre les âmes Alléluia! Alors que le Fils est venu pour sauver les âmes Alléluia! Nous allons maintenant dans Jean 4 Jean 4 Tu es déjà dans Jean 4? Oui! 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 Lui-moi le verset de Jean 4 La Bible déclare Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme Il m'a dit tout ce que j'ai fait Aussi quand les Samaritains vinrent le couper ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là deux jours Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole Et il disait à la femme Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde Alléluia! Alléluia! Amen! Dans Luc 9 Le verset 51 à 56 Nous voyons que les Samaritains ont fait quoi? Ils n'ont pas voulu recevoir Jésus ils ne laissent pas Alléluia! Mais Jésus puisqu'il avait la patience des âmes Alléluia! puisqu'il voulait également sauver ces Samaritains Alléluia! La Bible nous dit je vais lire d'abord le verset 7 de Jean 4 Une femme de Samarie v'empusée de l'eau Jésus lui dit donne-moi à boire Alléluia! car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres Alléluia! Jésus engage la conversation avec cette femme Samaritaine Alléluia! Et plus haut maintenant le verset 39 Alléluia! Au verset je disais quoi? Au verset quoi? 42 39 à 42 On nous dit quoi? Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme Alléluia! Il m'a dit tout ce que j'ai fait à la maison vous pouvez lire tout Jean 4 tous les différents versets que je n'ai pas lu Alléluia! Alléluia! Amen! Il m'a dit dans tout ce que j'ai fait le verset 40 aussi quand les Samaritains venant le trouver ils prièrent de rester auprès d'eux et il resta là deux jours Alléluia! Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole et il disait à la femme ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons car nous l'avons entendu nous-mêmes Alléluia! Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde Oh! Alléluia! Les Samaritains ont reconnu que Jésus était vraiment le sauveur du monde Alléluia! Pourquoi? Parce que Jésus a été patient Alléluia! Il ne les a pas rejetés malgré leur premier refus Alléluia! Il est toujours revenu la patience Alléluia! Alléluia! La patience La patience Même lorsque nous allons lorsque comment dirais-je nous évangélisons nous nous apportons la parole nous devons être animés de cet esprit de patience La personne que je disais aujourd'hui Alléluia! Mais elle acceptera certainement demain Alléluia! Comme avec l'exemple des Samaritains Si Jésus les avait rejetés Alléluia! Alléluia! Ils les auraient perdus perdus à jamais Déjà que les Samaritains n'avaient même pas de relation avec l'air Avec l'air? Oui! Avec l'air? Oui! Les lecteurs de la Bible savent Alléluia! Ils n'avaient pas de relation avec les Jus Alléluia! Lui, bien aimé L'esprit d'impatience fait perdre les âmes Soyons sans délivrer Au nom de Jésus Soyons sans délivrer Soyons délivrer de l'esprit d'impatience Alléluia! Amen! Peut-être que le Seigneur aimerait que tu sois patient sur une affront des mois et des mois et des mois et des mois Alléluia! Même si elle n'est pas encore venue Paye le prix Paye le prix pour cette âme-là Alléluia! Le tout n'est pas d'aller boissonner Le tout n'est pas d'aller évangéliser Mais après Après Il faut prendre soin Il faut prendre soin Tout le monde n'a pas la même grâce qu'aussitôt évangélisé qu'aussitôt tu viens déjà dans la maison du Seigneur Tout le monde n'a pas cette grâce Alléluia! Amen! 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 Le Seigneur te donne du travail cette année Personnellement, individuellement le Seigneur te donne du travail Il a déjà préparé des âmes Alléluia! Amen! Dans ton quartier que tu dois atteindre Il a déjà préparé des âmes dans ton quartier Il a déjà préparé des âmes dans ta famille que tu dois atteindre Il a déjà préparé des âmes dans ton lieu de travail que tu dois atteindre Sois patient Alléluia! Amen! Surtout, il y a la bonne attitude aussi La bonne attitude pour les attirer Alléluia! Amen! Parce que si tu es méchant si tu es un mauvais caractère que tu affiches dans ton lieu de travail ces âmes-là ne seront pas attirées par Christ Ils ne seront pas attirées par Christ si tu es un mauvais témoignage dans ton quartier ces âmes-là ne seront pas attirées par Christ Alléluia! Amen! Donc, commence déjà à soigner à travailler tes attitudes ton comportement commence déjà à travailler Alléluia! Amen! Le Seigneur a encore beaucoup d'âmes dehors Il a encore beaucoup d'âmes dehors et tu dois aller les chercher Tu dois aller les chercher Ne viens pas seulement Ne chocs pas seulement les bancs à l'église Alléluia! Amen! Ne chocs pas seulement les bancs à l'église Dimanche, viens avec une âme Amen! Amen! Si elle ne veut pas venir dimanche après le culte dimanche, va la visiter Alléluia! Amen! Alléluia! Amen! Ne vis pas pour toi-même Ne vis pas seulement pour toi-même Viens aimer l'éternité en déport Ne vis pas seulement pour toi-même En attendant ta bénédiction que tu peux avoir Après tu viens à l'église Le dimanche, combien tu viens quand tu veux Et à l'heure que tu veux Non, viens aimer Alléluia! Amen! Le Seigneur nous appelle à moissonner cette année Alléluia! Amen! Bien aimé Jésus donne encore Peu de temps à tous ceux qui ne l'ont pas encore reçu dans leur vie afin qu'il se détourne du mal Alléluia! Amen! Afin qu'il se détourne du mal Car il ne veut pas que les âmes aillent en enfer On ne peut pas souhaiter l'enfer Même à son pire Et les réfugiés à les émissions On ne peut pas souhaiter l'enfer Alléluia! Amen! D'où tu dois prier Seigneur aide-moi à avoir la bonne attitude Aide-moi Seigneur à persévérer dans la moisson Dans le fait d'aller gagner les âmes Aide-moi à persévérer Aide-moi à persévérer Que ça ne soit pas une pensée d'un mois, deux mois Après maintenant On rentre dans nos habitudes Non bien aimé Alléluia! Amen! Le Seigneur a besoin de toi Alléluia! Amen! Il a besoin de nous Alléluia! Amen! Bien aimé C'est la parole que le Seigneur a fait pour nous ce matin L'attitude Du noissonneur D'amour Tu peux te lever Tu peux te lever Et par rapport à tout ce que le Seigneur a parlé ce matin Tu vas prier Afin que le Seigneur t'aime Il a préparé des bonnes œuvres Il a préparé des âmes Déjà d'avance pour toi Tu dois aller sauver Alléluia! 16 âmes d'attente L'élève d'avance Commence à prier Commence à parler au Seigneur Dis au Seigneur C'est pas moi Chacun de nous Dieu nous a parlé ce matin Ne sois plus indifférents Ne sois plus indifférents Que le salut des âmes Sois ta préoccupation Comme c'est la préoccupation De Dieu Comme c'est la préoccupation De Jésus Il a dit Qui en ferai-je? Qui parlera pour nous? Et ça y a dit Me voici en foi moi Pour conquérir le monde entier Vous serez mes témoins Vous serez mes témoins Avec ton expliquement A Jérusalem En Samarie Et jusqu'aux extrémités De la terre La Jérusalem Peut être ta famille La Jérusalem Peut être ton quartier La Jérusalem Peut être ton travail Ton lieu de travail La préoccupation de Dieu Ce sont les âmes Oh, c'est pour cela Qui l'a envoyé son fils Dis Seigneur Aide-moi 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 Que je ne vive plus Pour moi-même Que je ne vive Pas seulement Pour moi-même Que l'amour des âmes Que l'amour des âmes Perdues Oh, que le fardeau Des âmes perdues Envahissent mon cœur Que le fardeau Des âmes perdues Envahissent mon cœur Je n'entends pas L'Église Je n'entends pas L'Église Je n'entends pas L'Église Ce n'est pas Le temps De la condamnation Seigneur C'est le temps Du salut Seigneur C'est le temps Du salut Oh, Yahweh C'est le temps Du salut C'est le temps